Tech & Co. What's up New York ? Allez, on change de secteur après les garagistes. L'immobilier est ton invité Sabrina. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Sébastien. Nous sommes avec Lyo Slama, qui est le fondateur et CEO de Squareplan. On est effectivement dans le secteur immobilier, avec de la tech, dans la gestion immobilière. Claire, expliquez-nous ce que vous faites très exactement. Vous êtes le cœur, c'est comme ça que vous vous rendez, le cœur d'un building, c'est ça, d'un immeuble ? C'est ça, c'est le cerveau d'un bâtiment. Le cerveau, pas le cœur. Alors concrètement, Squareplan, c'est une interface intelligente qui va permettre aux résidents, aux staff, aux managers, aux gestionnaires immobiliers de communiquer sans aucun effort et de manière très facile. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On automatise toute la communication et les notifications entre tout l'écosystème de la gestion immobilière. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Et c'est pour ça qu'on utilise de l'intelligence artificielle à différents niveaux. On va utiliser des chatbots qui vont interagir et converser avec les résidents de manière de plus en plus naturelle. C'est une technologie qui est en train de boomer vraiment, notamment ici aux États-Unis. Et je pense que ce qui est important de comprendre avec Squareplan, c'est que ce n'est pas simplement une application mobile ou un site Internet. C'est un système qui va permettre aux résidents d'utiliser le téléphone, les SMS, les e-mails. Et vraiment, on ne va pas imposer de technologie aux résidents. On parle à toutes les générations, là. Exactement. Mais c'est ça qui est important. Parce que si on impose une technologie, si on impose une application, et on a essayé, on va avoir 30 à 40 % des résidents dans les grandes villes. Et ce n'est pas suffisant pour centraliser un maximum de data. Bon, là, vous avez choisi en plus The Ville avec des immeubles partout. Vous vous êtes lancé il y a quoi ? Il y a un an ? Oui, à peu près. À New York. Donc, architecte de formation, là, comme on passe de l'architecture à une start-up, devenir entrepreneur, essayer d'innover dans ce secteur. Alors, ce n'est pas forcément le premier business que je fais. Mais c'est vrai qu'on me pose beaucoup cette question. Moi, je considère que ce soit le design ou le projet d'un bâtiment, d'une voiture ou d'une application mobile ou d'un autre système, c'est exactement la même chose. On va travailler avec des ingénieurs civils ou mécaniques pour des bâtiments, des ingénieurs en informatique pour une application. Mais ce qui est très important, c'est l'interface de l'utilisateur, l'expérience de l'utilisateur. Et aujourd'hui, je crois qu'on voit de plus en plus, dans les écoles d'architecture, par exemple, de la tech qui s'introduit de plus en plus. Et c'est important de comprendre qu'on ne peut plus rester cloisonné. L'immobilier d'un côté, l'architecture de l'autre, et évidemment la tech qui arrive et qui est en train de tout changer. Et donc l'expérience, et puis je crois aussi que vous avez une petite expérience personnelle. J'avais lu ça dans l'article du Fington Post qui est sorti. Vous aviez une voisine qui, un soir, racontez-nous, c'est ça qui vous a dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai vécu dans différents pays, dans différents bâtiments à New York. Et je me suis rendu compte, c'était un soir, vers 11h du soir, un dimanche soir, où j'ai une voisine de 75 ans qui est restée bloquée dans la pièce pour jeter la poubelle. Et en fait, la porte était cassée. Et long story short, comme on dit en anglais, ça a mis plus d'une semaine à réparer la porte. J'ai tenté d'utiliser un logiciel qui est en place aujourd'hui dans mon bâtiment. Ça n'a absolument pas marché. J'ai tenté d'appeler le gestionnaire immobilier. J'ai tenté de discuter avec le portier. Rien n'est centralisé. Personne, vraiment, ne savait quoi faire. Enfin, ça a mis une semaine. C'est vraiment un problème de communication, un problème politique aussi. Et c'est là que vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire parce que ma voisine de 75 ans, elle n'utilise pas forcément un smartphone. Moi, quand j'ai essayé d'appeler ou j'ai essayé d'utiliser le site Internet, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a rien qui est centralisé. Le système intelligent, ce n'est pas simplement la communication. Le système va grouper des requêtes qui sont similaires pour éviter qu'il y ait des redondances. Je n'exemple toujours de l'ascenseur. Si un ascenseur tombe en panne dans un bâtiment à New York, par exemple... Et c'est un problème. C'est un énorme problème. Vous avez les tours. Il va y avoir des dizaines, voire des centaines de requêtes par téléphone, par SMS, par une application qui vont être envoyées au gestionnaire, qui vont être envoyées aux personnes qui s'occupent du bâtiment. Rien n'est centralisé. Avec SquarePlan, tout est centralisé automatiquement. Et en fait, le gestionnaire va être notifié une seule fois. Et après ça, notre système va notifier les personnes concernées, les résidents, le staff, les personnels de l'immobilier, de manière automatique. Et ça change tout. Ça apporte... Donc ça va peut-être un petit peu plus vite. Ça va hyper vite. On automatise tout ce process-là. Donc ça apporte une efficacité redoutable. Mais ça apporte aussi de la transparence et du contrôle. La transparence aux résidents, parce qu'ils peuvent suivre en temps réel l'avancement de ce qui se passe, de leurs questions, de leurs problèmes. Et plus de contrôle aussi. Ça, c'est ce que demandent les gestionnaires immobiliers et toutes les boîtes avec qui on travaille actuellement. Plus de contrôle pour vraiment voir en temps réel ce qui se passe dans leur portfolio. Pas dans un bâtiment, mais dans 2000 bâtiments. Et ça, c'est hyper important. Vous êtes en période de levée de fonds. Vous êtes donc implanté ici, à New York. Et puis, l'objectif, bien sûr, est d'aller voir un petit peu partout à l'international. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, nous, on est à New York et on travaille avec des boîtes partout aux États-Unis. On a déjà des investisseurs qui nous font confiance ici, aux États-Unis. Et on a maintenant des boîtes d'immobilier assez conséquentes qui gèrent plus de 50 000 appartements, qui nous contactent depuis le Royaume-Uni, la France ou la Suisse. Et on a des investisseurs aussi, des Venture Capital, qui nous contactent depuis l'Europe. Nous, ça nous ferait plaisir de travailler avec des investisseurs depuis l'Europe aussi. Avec un modèle, un business model qui se base sur quoi ? Sur l'abonnement mensuel ? C'est un abonnement mensuel, sans engagement. C'est hyper simple. Vraiment, dans l'immobilier, il faut faire les choses de manière très simple. Et on a insisté aussi, justement, sur l'implémentation. Il y a des systèmes qui existent aujourd'hui qui ne sont pas intelligents, qui mettent 6 mois à être implémentés. Nous, ça va mettre une demi-heure. Et au moment de souscrire, c'est vraiment hyper facile. C'est très compétitif, ce n'est pas cher du tout. Le prix est dégressif en fonction de la taille des portfolios. Oui. Oui. Bravo, en tout cas, merci beaucoup, Mio, Sébastien. Square plan, square plan, square plan. Square plan. À la française aussi, pourquoi pas. Merci, Mio. Sabrina, on te retrouve tout à l'heure dans After Business, à 22h après la clôture des marchés. Dans un instant, dans une minute, on parle des crypto-monnaies, la folie blockchain, la folie bitcoin, un peu moins excitée, d'ailleurs excitante en ce début d'année, quand on a perdu quasiment la moitié de sa valeur. Dans un instant, on en parle avec nos invités, vos questions, vos commentaires pour eux, sur le hashtag techco, un T-E-C-H-C-O.